Générique Bonjour et bienvenue dans les tutos Sonnepar Connect. Nous allons vous présenter une solution proposée par Legrand pour réaliser une installation connectée dans le résidentiel. Nous sommes avec Fabrice, expert Sonnepar Connect. Bonjour Fabrice. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Nous allons vous montrer comment simplement et rapidement rendre connecté l'éclairage d'une maison avec le système CELIAN with Netatmo. Dans un premier temps, il faut installer la prise contrôle du pack de démarrage. Bien sûr, nous avons consigné l'installation avant toute manipulation. Nous avons juste besoin d'un jeu de tournevis d'électricien. Allons-y Fabrice. Tout d'abord, vous devez choisir un emplacement pour la prise contrôle à la place d'une prise standard et de préférence à portée Wi-Fi de la box Internet. Ensuite, pour toutes les autres prises que vous voulez piloter, il faut les remplacer par des prises connectées. Pour la partie éclairage ou pour les volets roulants, vous pouvez mettre des interrupteurs connectés filaires ou bien des commandes sans fil ainsi que des micro-modules. Un micro-module permet de réaliser une fonction interrupteur, va-et-vient, télérupteur ou volet roulant. Sans liaison filaire avec le pilotage, on n'a plus besoin de relier les récepteurs à des interrupteurs. Il dialoguera avec ces interrupteurs par signal radio en protocole Zigbee. Ici, nous allons augmenter le nombre de points de pilotage de notre éclairage encastré avec une commande sans fil. Pour commencer, on remplace un interrupteur ordinaire par un interrupteur connecté. Quand tout est installé, vous déconsignez et là, tous les voyants des produits vont s'allumer en rouge. Ensuite, je prends la commande générale départ-arrivée. Elle est livrée dans le pack de démarrage et servira à vos clients pour allumer ou éteindre l'ensemble de leur résidence. Quand tu fais un court appui au centre, près de la prise contrôle, son voyant s'éteint. On attend quelques secondes, on fait un appui long toujours au centre. Tous les produits vont se rallumer en vert, ce qui veut dire que le réseau est maintenant ouvert. On peut réaliser les associations. On va appairer cette commande sans fil. On lui retire la languette de protection de la pile. On appuie sur le bas pour l'activer. Puis, on s'approche de l'interrupteur connecté. On maintient le doigt appuyé au centre et on tapote trois fois sur l'interrupteur. Les deux produits clignotent, puis s'allument en bleu et enfin, ils repassent en vert. Ça veut dire qu'ils sont bien associés, c'est la magie de la technologie. Et on recommence autant de fois qu'on veut d'interrupteurs dans cette pièce. Par exemple, un à l'entrée, un à la porte d'en face, un à celle du côté. On peut les poser absolument où on veut et même les repositionner. Et vous pouvez contrôler jusqu'à 100 objets connectés le grand. Dans notre installation, nous pouvons associer une seule commande à plusieurs récepteurs, interrupteurs ou prises dédiés à des lampes pour centraliser le pilotage de l'éclairage de cette pièce. On fait la même chose dans toutes les pièces de la maison et une fois qu'on a associé tous les produits, on indique à la commande générale qu'on a fini en appuyant une fois au centre. Tous les voyants en vert sont désormais éteints. Pour terminer, on pose la commande générale près de la porte d'entrée et on n'a plus qu'à clipser les plaques de finition Céliane. Et c'est parfait, esthétique et fonctionnel. Vous avez aussi la possibilité de piloter l'installation via un smartphone avec l'appli Home Plus Control. Merci Fabrice pour cette démonstration. Je t'en prie Vincent. Voilà, grâce à Fabrice, expert sonné par Connect, vous avez pu voir la facilité avec laquelle on peut connecter un contrôle d'éclairage dans une résidence avec le grand Wizz Netatmo. Résumons. Le pack de démarrage pour connecter une installation en toute simplicité. Des prises et interrupteurs standards à remplacer par des appareils connectés. Des micromodules complètent l'installation. Commande de l'éclairage, volet roulant et appareils électriques. Voilà, alors maintenant à vous de jouer. A bientôt pour une nouvelle vidéo par des pros pour des pros. Sous-titrage Société Radio-Canada